Ils étaient près de 50 étudiants venus des quatre coins du globe à se réunir pour le 4e Munis. C'est le musée des Beaux-Arts que les organisateurs ont choisi pour lancer cette édition 2017 avec une cérémonie d'ouverture dans la langue de Shakespeare. De plus en plus impliquée dans cette manifestation, la ville de Nice offre un total soutien à l'événement. Alors c'est un événement extrêmement important puisque la ville de Nice aujourd'hui à côté du tourisme qui est un des piliers du développement économique, la recherche et l'innovation sont le deuxième pilier économique de cette ville. Et donc c'est extrêmement important pour nous de favoriser au maximum la formation, la qualité de vie des étudiants et aussi la lisibilité à l'international. Et là d'avoir pendant trois jours des étudiants qui vont parler droit de l'homme dans la période actuelle, c'est extrêmement important, relations internationales, diplomatie et qui viennent du monde entier. C'est quelque chose qui est très important pour la ville de Nice. Après la cérémonie d'ouverture, les étudiants ont pris la direction de la faculté de droit. Répartis en différents comités, les participants ont commencé à débattre. Que ce soit pour l'OTAN, SECPOL ou encore le Conseil de sécurité, chacun joue son rôle et défend son opinion avec ardeur, ce qui rend les échanges d'autant plus animés. Les sujets sont assez épicés, disons, on parlera de l'utilisation de l'article 5 du traité contre Daesh, enfin une éventuelle utilisation de ce traité-là contre Daesh par exemple. On simule le Conseil de sécurité, on simule SPECPOL pour Special Political and Decolonization, on simule le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, on simule l'ECOSOC, Economic and Social Council. Vraiment, c'est une expérience, au moins à faire une fois dans sa vie, vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une expérience sur votre CV, sur des relations, c'est des amitiés. Moi je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés il y a plus d'un an maintenant et qui je continue de parler presque tous les jours. C'est quelque chose vraiment d'enrichissant pour sa propre personne, pour sa culture et c'est aussi quelque chose qui est satisfaisant en soi. Une expérience pour ses apprentis représentants qui durera près de 4 jours. Nul doute que les moments passés au Munis resteront gravés dans les mémoires à tout jamais.